bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur le norway chess 2016 bonjour bertrand bonjour sylvain bonjour à tous donc nous allons analyser une partie de la troisième ronde une partie du champion du monde magnus carlsen qui tenait les pièces blanches contre un joueur qui s'est qualifié pour ce pour ce tournoi c'est nils grandelius un joueur suédois puisque tu connais ce joueur bertrand très très mal j'avais déjà entendu parler de lui j'ai vu très peu de ses parties je sais qu'il s'est qualifié à la surprise générale en battant hammer lors des qualifications pour ce tournoi non je ne connais pas plus que cela ce joueur il joue beaucoup depuis depuis pas mal de temps il est encore assez jeune et il a un style assez percutant donc on va voir comment il se débrouille avec les pièces noires contre le champion du monde alors qui a envie de jouer les noirs contre magnus carlsen a déjà que jouer les blancs c'est pas un cadeau alors les noirs on va voir comment il s'en sort donc carlsen ouvert par e4 on sait qu'il peut ouvrir de tous les coups différents et jouer e4 d4 c4 kvd f3 il a même dû essayer g3 premier coup j'imagine peut-être même encore d'autres coups ici il a choisi e4 donc et alors quand et juste ne se dégonfle pas et répond par une défense sicilienne mais pas forcément celle qu'on croise tous les jours puisqu'après kvf3 le coup standard il n'a pas joué d6 il n'a pas joué e6 il n'a pas joué kv6 il n'a pas joué g6 et il a joué cavalier f6 alors qu'est ce que c'est que ce coup bertrand alors kvf6 c'est la ligne nymzowich de la sicilienne une sicilienne qui est vraiment très rare en france on la connaît un peu grâce à kamran shirazi qui fait partie de ses défenses kamran shirazi est un joueur extrêmement original il a plein de défenses bizarres dans son répertoire oui dont cette défense là alors grand illustre avait déjà joué lors du tournoi de blitz de qui en préambule au tournoi au tournoi long ah oui c'est vrai qu'ils ont fait un petit blitz pour déterminer les appareillements oui voilà et il l'avait déjà joué aussi par ailleurs mais magnus n'y a pas cru donc il n'a pas n'avait pas fait de préparation contre cette défense là et donc là il est à la surprise que quand du juste lui joue quand même c'est un provocateur oui alors d'habitude on joue pas ce coup dans les siciliennes si les blancs peuvent répondre e5 pour embêter le cavalier et là on le fait quand même donc effectivement c'est très provocateur ça fait un peu penser d'ailleurs à la défense à l'équine c'est à dire si on revient au début de la partie après e4 la défense à l'équine c'est cavalier 6 tout de suite alors là c'est le coup provocateur un peu par excellence puisque on attaque le pion et on n'est pas on invite à nous attaquer quoi donc et après e5 cavalier d5 d4 il y a pas mal de variantes mais on se rend compte que les blancs ont déjà installé un beau centre qui vont pouvoir encore chasser le cavalier en rajoutant un contrôle central mais en fait c'est une sorte finalement d'alquine un peu améliorée cette défense nimzovic de la sicilienne puisque après e5 cavalier d5 au moins les blancs ne peuvent pas installer facilement le pion en d4 puisque ce pion c5 qui qui veille au grain la contrepartie c'est que les blancs ont déjà gagné un coup de développement car il y a trois et plutôt que d'installer un grand centre d'options comme carson va le jouer il joue qu'à c3 où les blancs vont plutôt essayer de profiter du cavalier d5 sans protection pour accélérer le développement des pièces blanches et signaler que les noirs eux pour l'instant n'ont développé que la dame et c'est un peu léger alors effectivement ce cavalier est attaqué il n'est pas protégé alors il doit prendre décision donc la partie là il a échangé en c3 et ça a continué avec des points c3 et on voit que c'est déjà très très beau en termes de développement pour les blancs puisque certes ils ont sorti qu'une pièce le cavalier mais ils ont déjà activé trois autres pièces finalement puisque les deux fous sont déjà en position de sortir et il contrôle déjà des cas intéressantes et la dame est sur une colonne maintenant semi ouverte donc elle contrôle beaucoup de cases très basse qui est choisi par le grand délius oui on voit les noirs ont préparé la sortie de zéro fou et ils ont sorti zéro pièce voilà la claire dame qui a une diagonale il n'est pas très passionnante mais ils ont la dame qui a un déploiement possible ouais c'est un peu ça fait un peu peur alors la contrepartie c'est que e5 peut devenir une cible ce qui va être le but de noir et clairement donc grand il lui s'indique qu'il veut qui veut jouer pour il veut pas jouer pour l'égalité il veut il veut se battre il joue une ligne extrêmement risquée et il veut un combat il va un combat il veut pas il veut pas se copier oui pardon la ligne une ligne solide aurait été solide qui au moins se battait pour le développement c'est à dire qu'on ils arrivent assez rapidement à développer les pièces après il ya une valente très aiguë à base de d4 qui implique un sacrifice de pion pour les noirs mais qui est qui au final est assez satisfaisant les noirs ont un bon développement c'est on voit que le scalier va sortir rapidement le fou un petit roc oui c'est on voit que cette fois on va sortir les pièces on arrive à sortir les pièces alors on perd souvent le pion d5 mais le le développement vraiment très libre du jeu noir et le fait que tout soit dégagé grande très difficile la valorisation de l'avantage du pion pour les blancs donc c'est une variante qui n'est pas que c'est la grande ligne de la cecian nuzovic qui n'est pas si clair que cela c'est pas on vous laissera à profondir d'ailleurs parce que si si vous voulez surprendre vos adversaires pouvez jouer ça de temps en temps avec les noirs si vous étudiez les variantes c'est c'est pas évident du tout à réfuter et puis les blancs sont rarement bien préparés sur cette ligne puisque même Magnus Carlsen a décidé de ne pas se préparer spécifiquement contre contre cette variante alors qu'il savait que son adversaire pouvait la sortir donc si lui n'est pas au courant bon bah qui est au courant alors il a joué KS3 KV prend C3 D prend C3 donc et KV C6 donc comme tu disais le pion E5 un petit peu exposé il peut se faire attaquer ici et justement Carlsen se développe en le protégeant avec fou F4 et alors là Grandinus qui n'est pas super développé et on pourrait s'attendre à ce qu'il joue un pion pour sortir un fou et bien il sort sa dame alors qu'est-ce qu'il fabrique Bertrand là ? alors Dame B6 c'est un coup perturbateur encore une fois un peu comme KF6 au deuxième coup Dame B6 pose une question au pion B2 qui a été délaissé par le fou Dame qui passe en F4 et là les blancs c'est pas si simple à protéger tour B1 ne fait vraiment pas envie tour B1 c'est pas son rôle on pourra appeler ça un grand roc B3 ça affaiblit un peu la case C3 ça affaiblit un peu les cases du futur grand roc blanc donc on a pas trop envie de jouer même si c'est le coup principal et ici Magnus va être vraiment très ambitieux il va faire Dame C1 il va protéger avec la Dame ce qui fait pas son rôle mais il sait que la Dame pourra plus tard jouer ailleurs il va préparer quand même garder le grand roc sans affaiblir la structure par B3 donc un coup très ambitieux d'autant plus ambitieux que sur la suite assez logique de Grandelius les blancs vont devoir sacrifier une pièce clairement Karsson en jouant d'absence elle a forcément vu de sacrifier une pièce donc Karsson qui relève le défi Grandelius il dit je veux une partie de combat et Karsson est présent il dit oui j'accepte il dit ok on y va c'est parti on va voir ce que tu vaux alors F6 donc challenge ce pion central et Karsson se développe alors il joue tout pour le développement Fou C4 le développement et l'attaque sur le roi noir c'est clairement les deux thèmes il va essayer d'attaquer ce roi au centre donc ici Grandelius poursuit son plan il faut qu'il arrive à casser E5 dans une bonne condition donc il va jouer G5 qui a un coup extrêmement ambitieux extrêmement compromettant le roi noir un peu il faut faire super attention sur cette diagonale c'est la diagonale du mat de l'idiot oui voilà c'est ça si on remettait la dame noire en débit et qu'on mettait le fou C4 en H5 c'était mat alors donc il veut se débarrasser de ce fou qui défend le pion E5 voilà il attaque le fou le fou doit reculer en G3 il faut garder un oeil sur E5 et maintenant la pointe c'est G4 qui dévie un défenseur du pion E5 ce qui est excellent pour noir voilà donc par exemple si le cavalier partait on peut montrer par exemple le cavalier H4 ce serait un très très mauvais choix pour les blancs parce que les noirs s'empareraient du pion alors je ne sais pas s'ils prendraient du cavalier ou du pion mais ne serait-ce que du pion déjà du pion ça a l'air bien ça a l'air bien malheureux maintenant ça fait quand même un centre maintenant très impressionnant pour les noirs qui peuvent vraiment faire E6, D5 et les blancs sont assez tristes sans doute ici peut-être du cavalier d'ailleurs je ne sais pas parce que j'ai envie peut-être de faire intervenir la dame alors 4,5 c'est plus ambitieux parce que ça libère la dame par contre ça bloque un peu moins le fou G3 mais ça doit déjà être voilà c'est déjà en attaque le fou donc je pense que c'est très fort ouais donc ici il ne faut pas faire ça avec les blancs dans tous les cas donc et là qu'est-ce qu'il fait Carlsen parce qu'il ne faut pas qu'il perde son plan du centre qu'est-ce qu'il a prévu ? voilà donc Carlsen il a bien sûr vu cette séquence-là et là il a prévu un sacrifice de pièce il fait E prend M6 il ne répond pas à G4 et il décide de tout et il laisse un cavalier là sur l'attaque sur le roi E prend donc il fait un double jeu ah il ouvre effectivement sur le roi il veut atteindre ce roi maintenant ça me fait un peu penser à Guiri contre Vachelagrave qui veut atteindre le roi adverse au centre oui c'est un peu le même type de partie c'est un roi qui reste assis au centre et les blancs qui attaquent et les noirs qui espèrent s'en tirer et prendre l'avantage ici c'est le match matériel pour les noirs donc les noirs ont encaissé le cavalier et puis à partir de là Carlsen va montrer de quelle façon il peut aussi sortir des parties d'attaque de très grande précision et de très grande force parce qu'il joue le coup dame F4 voilà donc ici on voit vraiment la lecture de Carlsen quand il y a fait dame C1 on s'est dit mais quel intérêt de conserver la structure à la dame vu que la dame C1 encache au grand roc et en fait maintenant dame F4 le pion B2 est indirectement protégé grâce à une noirs de mate en deux coups le pion B2 n'est pas jouable enfin il y a mate en deux coups ou pas donc s'il prend échec avec le pion et alors là une belle collaboration les pièces blanches dame C7 échec et mate mate qu'on ne voit pas tous les jours avec un pion qui surveille là il faut déjà en amener un pion F7 alors donc ça c'est pas possible dame prend B2 donc il a pris de l'autre côté puis on prend G2 pour attaquer à tour H1 forcé tour G1 et cavalier A5 alors là on peut penser quand même qu'il pousse le bouchon un peu loin parce qu'il est sous-développé il se fait attaquer et il met son cavalier sur le bord alors malheureusement pour lui les choix sont très restreints la dame était clouée en B6 elle était fixée en B6 pour empêcher la manœuvre F7 dame C7 mate il y a des manages la tour ne peut pas sortir le fou ne peut pas sortir le fou est coincé qu'est-ce qu'on peut faire ? en fait le fou C4 est vraiment pénible en fait K5 l'idée c'est de soulager la position noire en éliminant un des attaquants et au passage ça libère aussi la dame B6 sur la 6ème rangée donc ça permet de défendre il veut défendre avec sa dame sur la 6ème rangée et il veut effectivement se débarrasser de ce fou c'est un coup assez sensé finalement c'est une certaine logique même si sur le coup ça a l'air étrange on peut montrer que s'il prenait en F6 s'est débarrassé de ce petit pion qui a participé au mat tout à l'heure ça aurait été gênant un pas d'un point F6 d'où l'intérêt aussi de libérer la 6ème rangée parce que ici la tour est tout simplement perdue vu que le fou surveille la cage G8 donc on est coincé et on menace aussi fou F7 échec et mat donc ça fait beaucoup et est-ce qu'il aurait pu jouer E6 ? j'imagine que non je suppose que F7 celui de Dame F6 doit suffire F7 échec donc effectivement sur Roi D8 Dame F6 et on va ramasser la tour il ne peut même pas sortir à cause du fou donc il y a des petits problèmes et puis sur Roi E7 bon ben là on va montrer un beau mat échec et mat c'est inattendu c'est le mat de l'idiot sur une autre diagonale sur une autre diagonale d'à côté donc voilà un beau mat donc il faut faire très attention ici avec les noirs alors il a joué cavalier A5 pour essayer de se débarrasser de fou et intervenir faire intervenir sa dame en défense F7 échec joué par Carlsen pas le choix pour ce roi Roi D8 et fou D5 on aurait pu imaginer le grand roc mais il voulait garder son fou ah oui quand même qui a les francs C4 attaquer B2 en plus donc on doit sauver le fou on doit sauver le fou euh ouais en fait c'était protégé mais je me disais ah on peut montrer qui perd la dame ici on peut montrer qui perd la dame ah joli oui d'où l'intérêt de libérer la sixième rangée non parce que je me disais le fou C4 est protégé on peut peut-être l'échanger même si effectivement on n'a pas envie d'échanger une pièce d'attaque mais on perd carrément la dame oh là là donc fou D5 et fou H6 quand même joué par Candilus donc bon on ne pourra pas rentrer dans le détail de toutes les variantes de ce sacrifice de pièces de Carlsen mais on va peut-être juste montrer une ligne qui est assez illustrative c'est si les noirs voulaient jouer D6 pour sortir le fou et finalement essayer peut-être de cacher le roi par ici mais aussi de bloquer cette fameuse diagonale de la dame et du fou de case noire donc grand roc bien sûr comme prévu et là on sent que ça va être compliqué pas bon D6 bloque la dame D6 c'est le petit défaut ah oui il ne peut plus ok c'est en train de fou fou H6 que tu nous as montré tout à l'heure c'est bien ah oui il ne peut plus faire ça effectivement ça a bloqué obstrué alors H5 pour le faire fou H4 pour se défendre et roi C7 alors on essaie de se trouver un abri tour Ponger 2 alors là c'est un exemple c'est une ligne assez longue que tu avais analysé Bertrand oui en fait c'est une ligne en fait je regardais assez longuement pour voir si les noirs pouvaient se défendre et c'est très très dur c'est vrai que la ligne n'a pas en soi n'a pas vraiment de coup fantastique c'est juste que les noirs sont tellement mal qu'ils n'arrivent pas vraiment à se sortir les blancs restent mieux c'est à dire que c'était une position très très désagréable on voit les deux pions passer et oui alors le pion F7 il est toujours en vie et puis il a envie de se transformer en dame alors menace Matt KSC4 mais B3 tout simplement Kavalier se centralise ça a l'air plutôt effectif mais en fait après G6 alors fou H6 alors c'est le coup du clouage mais qui ne fonctionne pas parce que comme on avait montré tout à l'heure c'est contré par ça alors les noirs se débarrassent d'un des deux pions passés liés mais dame F6 ça fait une sorte une sorte d'enfilade fou prend échec forcé tour prend le Kavalier revient et sacrifice ici de qualité pour l'attaque et puis on prend Dame E7 échec c'est la pointe donc si le roi redescend il y aurait F8 Dame au minimum qui va gagner un peu tout en fait par exemple sur Dame revient on va encore prendre celui-là j'imagine on va encore en prendre un ou deux puis on aura sans doute un ou deux pions de plus à la fin minimum c'est agréable Roi C6 et Tour F1 la Tour change de colonne pour venir essayer de gagner la Dame le Roi attend de partir Tour F6 quand même cette Dame n'a pas trop de choix ici si à part le pion B7 qui sera en l'air et le Roi Noir serait mat on peut pas si on s'en va par exemple Dame prend B7 et on va perdre minimum une Dame on va devoir revenir donc c'est fini ici donc il faut qu'elle prenne et Dame prend et ici on a toujours le pion F7 le Roi est placé n'importe quoi on peut encore se faire mater puis il y a des pions qui peuvent tomber un peu aussi souvent on dit que deux tours sont supérieures à la Dame quand ils sont liés mais malgré la liaison des tours ici la Dame est supérieure car le Roi Noir est vraiment trop en danger et les pions Noirs tombent et puis il y a ce pion F7 ça va être dur de s'en débarrasser en fait ça va être vraiment dur ah oui on peut pas s'il était pas là encore on aurait peut-être une chance bon voilà pour cette variante illustrative donc dans la partie il n'a pas joué D6 il a joué FH6 il a profité de l'occasion d'être protégé par sa Dame Dame E5 alors là Carlsen il va faire étalage de toute sa classe dans cette position où il a rappelons-le une pièce de moins Dame E5 donc attaque la tour la tour n'a pas le choix tour F8 alors si on ramène la Dame en F6 et bien c'est toujours Dame C7 échec et mat la Dame est fixée sur C7 toujours toujours obligé de défendre cette case pour l'instant avec ce pion qui se surveille donc Tourafit joué par Grandelius et FH4 avec la menace basique Fou prend E7 échec et mat elle est basique mais pas facile à contrer ah oui très dur parce que K et C6 est contrée par Fou prend C6 donc ça n'a rien changé pour les noirs c'est un échec et là il va trouver une belle défense Grandelius Nils il va trouver Tour P7 alors on se dit il donne juste une tour le Fou prend la tour mais là K et C6 et oui le Fou D5 a été dévié donc le K et pour revenir en C6 protégeant E7 et attaquant la Dame E5 oui il attaque et aussi il a envie de faire Dame P2 oui maintenant qu'il n'y a plus la batterie Fou G3 avec la Dame il n'y a plus Dame C7 on n'est plus fixé sur le mat donc là le Pion B2 sera en prise donc Grandelius avait quand même pas mal d'idées il a quand même vu des belles choses et là il a trouvé non mais c'est un très bon joueur je pense qu'il il a le potentiel pour arriver à 2700 rentrer dans le cercle très fermé des joueurs à plus de 2700 Elo je voulais montrer une dernière variante très très courte c'était juste que s'il essayait de protéger en ramenant sa Dame parce qu'on avait parlé tout à l'heure de la défense de la Dame et bien c'était sévèrement contré par Dame Prend Dame et on ne peut pas reprendre parce que c'est cloué donc Tour Prend bien joué Fou Prend KVC6 attaque la Dame et alors là Carlsen doit choisir une case pour sa Dame et il choisit une case très précise on va le voir plus tard c'est Dame G3 on pourrait se dire c'est pas très malin parce que peut-être qu'on aurait eu besoin de cette case pour le Fou mais en fait on va se rendre compte de son idée alors Dame Prend B2 la contre-attaque est amorcée par le Suédois donc attaque la Tour mais déjà on voit une première utilité d'avoir la Dame en G3 c'est qu'on protège le Pion C3 du coup il peut faire Tour D1 tranquillement sans crainte Dame Prend C3 échec Dame Prend C2 du coup et ici ramène son Fou au centre il recentralise son Fou upset et est-ce qu'on peut faire un petit point sur la situation Bertrand ici alors ici le matériel est quasiment équilibré les Blancs ce qu'on appelle une qualité d'avance parce qu'ils ont une tour pour un cavalier la tour est quand même bien plus forte que le cavalier les Noirs ils vont part de Pion G2 donc ils ont que deux Pions pour cette qualité ce qui normalement est suffisant le gros problème évidemment c'est le développement là il n'y a pas photo il y a Fou C8 et Tour A8 qui ne sont pas prêts d'entrer en jeu et le Roi D8 est quand même assez exposé par contre le Roi E1 est devenu exposé aussi d'où l'importance de Fou D5 qui empêchait Dame E4 échec et posait une question pénible au Roi Blanc ah oui il a stoppé Dame E4 échec très bien joué en ramenant son Fou il défend tout il défend pardon comme tu le montres effectivement les pièces blanches contrôlent tous les chiquets résultat le Roi est tranquille le Roi Blanc pour l'instant il est défendu indirectement et donc dès qu'on se sera débarrassé de ce pion ça ira mieux parce qu'on pourra se cacher en F1 c'est vrai que pour l'instant on est un peu inconfortable parce qu'on a 0 cases pour le Roi faire attention heureusement qu'il a surveillé tous les échecs Carlsen oui c'est vrai qu'on peut montrer c'est vrai que tu parles de Dame E4 s'il avait joué pour un coup comme Fou B3 attaque la Dame Dame E4 échec c'est plus qu'inconfortable en fait parce qu'on est tellement on est obligé de donner la Dame c'est horrible et puis même on est échec et mat dans la foulée si on prend donc voilà comment ça aura pu se terminer de manière très négative pour les Blancs si je n'ai pas le bon coup de fou fou D5 et Dame F5 bon alors à partir de là Carlsen va entre guillemets dérouler Bertrand oui lui-même d'ailleurs était assez critique sur son jeu il est vraiment assez nationaliste il estime qu'il aurait pu sur la suite de la partie il estime qu'il aurait pu jouer mieux que ce qu'il a joué et pourtant il va encore jouer des bons coups mais il estime qu'il n'a pas joué tous les meilleurs coups c'est là qu'on voit l'exigence du champion du monde parce qu'il a quand même joué une très bonne partie mais il n'est pas content Tour prend G2 donc se débarrasse de sa même option Fou F4 attaque la Dame Dame F3 alors il y avait un intéressant sacrifice de Dame Dame prend F4 Dame prend Tour échec Roi C7 Fou clou on ne va pas montrer toutes les variantes Roi C7 ça avait quasiment la même finale que la partie oui ça faisait presque pareil que la partie donc Roi C7 personne en fait ont plus que juste la défense noire Tour G5 profite du clouage vertical le fou peut pas prendre sinon la Dame est perdue la Dame se replie Fou G3 clouage du fou E5 protège et Tour H5 pour aller prendre ce pion et arriver sur la Cité Manger donc là c'est une grosse menace et pourtant Nils ne va pas y répondre c'est-à-dire qu'il ne va pas répondre à la menace sur Franche il va préférer libérer sa Tour car en fait sur H6 les Blancs gagnaient de façon assez linéaire en affaiblissant E5 par fou prend C6 donc c'est un coup pas du tout évident à voir parce que ça semble libérer le jeu noir donc B prend C6 qui permet au Roi de fuir mais là la pointe c'est toujours le clouage du fou F4 sur la Dame F8 maintenant par tour prend E5 mais il ne fallait pas un petit coup mais il devait quand même fou des deux à regarder fou des deux échecs alors le cloueur se retrouve contre-attaqué attention toujours à ses clouages relatifs mais là il a une dernière pointe en fait on oublie la Dame on fait tour prend D2 on laisse la Dame on laisse la Dame parce que on fait une découverte et on la récupère on la fou les tour échecs avec une finale monstrusement favorable après Dame prend G3 H prend et là c'est une super finale avec une qualité de plus et on va aller gratter le pion H il y a déjà le pion C qui est attaqué gratter le H bientôt et le pion F un boulevard pour aller à Dame et un pion passé ok tour H5 donc il a joué A5 alors très belle défense de ce joueur prometteur Grandedius il va activer sa tour alors on remarque quand même ce qui est malheureux c'est pour son fou c'est 8 là on est bien triste pour lui mais il va activer sa tour défensivement par tour A6 oui une belle idée vraiment une belle idée ce qu'on appelle une tour de Budapest référence au Gambit Budapest ah oui il va parfois aller en A6 pour aller sur la 6ème rangée et donc elle va venir s'activer alors Cavalier D8 non pardon il aurait pu avoir Cavalier D8 s'il n'activait pas sa tour Cavalier D8 c'est une défense raisonnable j'aime cette ligne là parce que le gain lui n'est pas du tout il est beaucoup moins évident alors ça a l'air solide ici mais en fait ça va ça va exploser la position noir par fou H4 un coup vraiment surprenant la faiblesse en fait c'est les pions D7 et B7 donc fou H4 va éliminer un des défenseurs des cases blanches donc le Cavalier D8 et il va avoir les blancs en fait vont complètement il y a une première menace qui est fou E7 protégé par la tour H7 celui de fou D6 et le roi noir est KO donc il faut il faut quand même jouer tour A6 pour pouvoir contrôler la case D6 mais dans ce cas là fou prend D8 radical ça a l'air le KB D8 est pourtant pas une pièce merveilleuse alors que le fou H4 ça a l'air d'être une pièce puissante mais fou prend D8 on élimine un défenseur et là fou prend B7 c'est magique alors là on fait exploser les caisses blanches alors ça a l'air de perdre un fou un fou prend B7 mais tour prend D7 et maintenant c'est fini alors obligé la dame prend tour prend reprend et en jetant un coup d'oeil on pourrait se dire c'est génial pour les noirs ils ont tour et deux fou pour la dame et en fait la dame prend B7 et on perd un fou et on perd la tour donc on n'a plus rien à la fin voilà donc la pointe finale donc une belle une belle illustration de comment les pièces blanches qui sont très très bien placées ici peuvent attaquer ce roi qui a pourtant l'air assez sécurisé mais ça peut exploser très vite donc tour A6 bien joué tour F7 dame s'enlève roi F1 voilà alors maintenant il s'occupe de la protection de son roi donc bah si il a envie de prendre en F4 à un moment donné il veut pas que ça soit puis on prend F4 sur échec donc il se décale ça fait pousser encore une fois à la partie de Maxime il a fait un petit goût droit comme ça pour se décaler aussi Maxime H et la grave et et bon maintenant il faut prendre G3 H prend G3 donc bah c'est plus un pion H passé mais un pion G passé maintenant oui là la position blanche est vraiment énorme le pion G outre la qualité d'avance le pion G est vraiment énorme ouais il y a un pion pour la qualité mais c'est toujours ce fou C8 qui sort pas et le pion passé ça va faire mal dame H8 tentative d'attaque sur le roi plutôt d'ailleurs en H3 qu'en H1 mais roi G2 tout simplement et il s'est caché Carlsen il a réussi à mettre son roi derrière les pions F et G et même maintenant c'est lui qui peut venir avec tour H1 pour tour H7 pour doubler sur la 7ème par exemple c'est une grosse menace énorme menace cavalier D8 donc il veut repousser la tour et l'active sa propre tour par la même occasion tour attaque la dame la dame s'enlève et tour H1 alors maintenant il ne veut plus doubler en 7ème il veut doubler en 8ème ce serait assez létal parce qu'il y a toutes les pièces qui sont en prise derrière là-bas les deux pièces mineures donc il faut contrer ça et c'est là qu'on voit la pointe de la manœuvre A5 tour A6 de Grand D8 il utilise sa tour pour venir s'opposer échange des tours et dame F6 tout simplement Carlsen force une simplification l'échange des dames il attaque le cavalier D8 donc ça force l'échange des dames dame prend tour prend qu'est-ce qu'on peut dire sur cette finale Bertrand ? en fait très bien vu son pion G est presque inirritable parce que la tour coupe le roi le cahier D8 et le fou C8 ne sont pas idéalement placés pour arrêter ce pion-là et le fou D5 est idéalement placé pour soutenir l'avancée du pion G la promotion c'est une simplification qui est bien jouée il faut faire attention quand on échange la pièce pour simplifier car une qualité d'avance c'est pas une pièce d'avance une qualité d'avance si l'adversaire a une position très compacte où on n'a pas de plan placé ça va être très difficile à valoriser alors que là il n'y a aucun problème grâce au pion G et les noirs mettent trop de temps pour contre-attaquer l'Eldame avec leur majorité par exemple ici si on enlève le pion G et bien tout d'un coup il est très probable que ça fasse une partie nul ou en tout cas le gain devient oui déjà il y a des chances de nul et s'il y a un gain il est extrêmement difficile à obtenir très très dur alors D6 oui et puis enfin c'est vrai que là son enlève le pion ça fait deux pions pour la qualité donc ça doit être facile pour les noirs mais si on déplace le pion par exemple en E3 ce serait intéressant de voir la différence ça ne va pas être simple alors on pourrait peut-être s'écrire un peu facile avec F4 mais disons que si on le déplace en D3 là ça ne devient pas du tout évident de gagner pour les blancs voilà ça devient très technique il a peut-être même une forteresse pour noir alors on va voir juste la fin de la partie car c'est très court il y a eu D6 D6 pour empêcher G4 normal le pion passé qui aurait bien aimé commencer son trajet il ne peut pas parce qu'il y a le fou qui surveille le fou enfin il a son champ de vision qui vient de se dégager pour la première fois de la partie 35ème coup mais Roi F3 accompagne donc travail d'équipe dans les pièces de Carlsen prépare G4 pion B5 et pion G4 Roi D7 le Roi essaye de revenir mais c'est trop tard ici il a joué le tour H6 et il y a eu abandon de Grandelius alors le pion est trop fort il est sorti comme tu dis par le fou donc là ça va être trop dur la tour F8 domine le Roi et il ne va pas pouvoir arriver jusqu'au pion et le cavalier D8 et fou C8 sont vraiment mal placés parce que déjà Roi F8 ici tu as le tour H8 échec qui est très dégagé on est obligé de repartir en arrière pour aller protéger le cavalier puis après le pion va continuer sa route ça va être juste trop dur de l'arrêter on est obligé de donner au moins une des pièces pour oui après on aura juste une tour de retard et même après la tour menace de gagner les pions de la dame bon voilà pour cette partie de Carlsen qui a démarré ce tournoi chez lui en Norvège on sait qu'il n'a jamais gagné ce tournoi c'est la quatrième édition il a sans doute à coeur de le remporter cette année il a démarré avec deux victoires et une partie nulle dans ses trois premières rondes de ce tournoi donc il a pris la tête assez rapidement on va voir ce qu'il en sera par la suite Bertrand merci beaucoup pour cette analyse merci beaucoup Sylvain et à bientôt pour on vous donne rendez-vous lundi soir à 21h pour le live les parties commencent à 16h on verra si elles sont finies ou pas si elles sont finies on analysera s'il en reste on suivra en même temps en direct puis on espère qu'on aura un bel affrontement entre Carlsen et Maxime Bachelagrave au revoir à tous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501